Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission de débat en Franche-Comté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dimanche en politique. Avec ce matin, une question centrale. Comment limiter les effets néfastes des pesticides ? Comment protéger l'environnement et les populations rurales ? Sans demander l'impossible à nos agriculteurs, on va en débattre avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. D'abord Jean-Pierre Oquet, vous êtes maire d'Hiverdroite de Mandeur dans le pays de Montbéliard. Et vous avez pris un arrêté anti-pesticides il y a quelques temps. Vous nous expliquerez pourquoi. Également sur ce plateau, un élu de la majorité, Christophe Lejeune, député La République en marche de Haute-Saône. Stéphane Sausse, vous êtes agriculteur à Nancré. Vous êtes éleveur, céréalier. Vous êtes aussi syndicaliste à la FDSEA, en charge du dossier environnement à la Chambre d'agriculture du Doubs. Et puis enfin, Emmanuel Mercier, porte-parole byzantine du mouvement Nous voulons des coquelicots, un mouvement qui milite pour l'interdiction totale de tous les pesticides de synthèse. Bonjour à tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on reprend nos bonnes habitudes. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez la commenter sur les réseaux sociaux avec le mot d'aise qui s'affiche, Dim Paul FC, comme Dimanche en politique Franche-Comté. Et puis vous pouvez interpeller nos invités, leur poser vos questions sur la page internet de notre émission. Je me ferai d'ailleurs le relais de certaines de ces questions tout au long du débat. Alors, madame, messieurs, indésirables ou indispensables pesticides, voici ce qu'en disent quelques francs-comptois que nous avons rencontrés au cours de nos reportages ces dernières semaines, extraits de quelques journaux de France 3 Franche-Comté. Dans mon jardin, c'est anti-pesticides aussi. L'arrêté, j'ai pris seul aussi. Il a raison. Il a raison. Absolument. Tout le monde devrait faire la même chose. On ne sait pas s'il a raison. Peut-être. Peut-être. Peut-être que oui. Peut-être que non. On ne sait pas. Quand on voit un peu toutes les maladies causées par ces pesticides, c'est dangereux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter la culture intensive et puis revenir à des habitudes anciennes, on va dire. Il s'empoisonne les gens, puis les rivières et tout, mais c'est normal. Il faut arrêter ça, tout ça. Parce que nous, on est déjà âgés, mais les jeunes, ils vont tout choper des maladies. J'ai vu qu'il y avait des limites de 2 mètres, de 5 mètres. C'est un peu ridicule. Ce n'est pas 2 mètres, 5 mètres qui changeront beaucoup les choses. Ce qui changera, par contre, c'est que la démarche de se mettre ensemble autour d'une table, qu'on trouve un accord, qu'on n'en trouve pas, elle est légitimée par l'État. Elle est encouragée par l'État. Nous, on est prêts à faire un effort. De faire une bande tampon de 5 mètres, mais il faut que le riverain prenne à sa charge une haie ou un mur. Là, c'est donnant-donnant. Et puis, parce que 150 mètres, vous vous rendez compte ? Le préjudice économique subi par l'exploitant, qui va le prendre en compte ? Voilà, nous venons d'entendre successivement les habitants de deux communes où ont été pris des arrêtés anti-pesticides. Le maire de l'une d'entre elles, Dovsay, est un agriculteur de Haute-Saône. Alors, le gouvernement, vous l'avez compris, a lancé en début de semaine une consultation nationale sur la distance minimale à respecter entre les zones d'épandage et les habitations. L'Agence nationale de sécurité sanitaire préconise 5 à 10 mètres selon les pesticides et selon les cultures. Christophe Lejeune, avec ce projet de décret, le gouvernement dit vouloir protéger les riverains. Faut-il considérer que dorénavant, la dangerosité des pesticides est actée au plus haut niveau de l'État ? Écoutez, ce n'est pas nouveau au niveau de la majorité. Ce discours, nous le portons depuis un peu plus de deux ans maintenant. Nous le relayons. Il n'est pas nouveau. Simplement, il doit se faire de la concertation. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, s'il n'y avait pas de problème sanitaire. Mais on ne peut pas oublier non plus nos agriculteurs. Nous vivons essentiellement dans un monde rural. Et c'est quand même l'agriculture qui est là pour nourrir l'humanité et nos concitoyens en particulier. La France est un exemple. Il y a un savoir-faire. Il y a déjà des pratiques au niveau du bio, au niveau de l'agriculture raisonnée et raisonnable. Par contre, le périmètre immédiat des habitations doit être préservé. Simplement un petit exemple. J'ai été maire de Bodoncourt, commune rurale. J'ai fait 550 habitants, 600 hectares la superficie de la commune. J'ai fait le calcul avec la carte communale. Si on devait tracer cette bande des 150 mètres, alors c'est 160 hectares qui seraient de nouveau cultivés d'une manière différente. Sur une commune de 600 hectares, vous voyez la proportion que ça représente. Et il faut vraiment que ça se fasse dans la concertation. Vous prenez cet exemple, ce chiffre des 150 mètres, parce que c'est ce que certains maires demandent. Mais dites-moi, si on considère au plus haut niveau de l'État, encore une fois, que les pesticides sont dangereux pour la santé humaine, pourquoi ne pas interdire purement et simplement ces produits ? Écoutez, si nous interdisons du jour au lendemain, c'est l'agriculture qui va tomber. Une grande partie de l'agriculture va être à genoux et ce sera pire que tout. Au final, on sera obligé d'importer des aliments qui viendront d'autres pays, qui seront moins vertueux que nous. Et ça, c'est une réalité. Et finalement, nous allons remettre d'une alimentation qui viendra de produits cultivés à base de pesticides. Emmanuel Mercier, vous, le mouvement des coquelicots, vous prenez l'interdiction totale de tous les pesticides de synthèse. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au gouvernement ? Bravo, c'est un premier pas encourageant. Un premier pas seulement, mais un premier pas encourageant. Vous dites, attention, vous n'allez vraiment pas assez loin. Alors, on prône l'interdiction de tous les pesticides en ayant bien évidemment conscience qu'il y a besoin d'une transition et que les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. On n'est pas naïf. Par contre, dire qu'aujourd'hui, il y a un pas en avant, non, parce qu'en 2007, le Grenelle de l'environnement et le plan éco-phyto avaient déjà établi la dangerosité des pesticides et la nécessité de diminuer leur utilisation. On avait comme objectif de les baisser de 50% en 10 ans. En 2017, l'utilisation des pesticides avait été augmentée de 20%. Donc, aujourd'hui, l'heure n'est pas à dire. Et en 2007, on était sous le gouvernement de M. Sarkozy. Donc, aujourd'hui, M. Macron et son gouvernement ne peuvent pas nous dire on vient de réaliser la dangerosité, on va protéger nos populations. La dangerosité, elle est établie depuis longtemps. Elle est reconnue. Maintenant, la question est l'accompagnement de la transition. Jean-Pierre Oquet, vous, vous faites partie des quatre maires du département du Doubs, avoir pris des arrêtés limitant ou interdisant les pesticides. La nuance est importante, notamment pour votre commune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir pris cette décision amendeur dans le pays de Montbéliard ? Alors, la raison première a été déjà une plainte de riverain que j'ai enregistrée en 2018. Plainte que je n'ai pas, on va dire, poursuivie parce que je n'avais pas suffisamment d'éléments pour la traiter et d'éléments à la fois juridiques et puis d'éléments pour dire à un agriculteur, non, on ne peut plus. C'est-à-dire, soyons clairs, ce sont des habitants de votre commune qui sont venus vous voir en disant l'agriculteur qui a le champ à côté de chez moi, il nous envoie des pesticides dans la figure, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai attendu quand même d'avoir examiné tout le dossier, avoir des éléments probants pour pouvoir lancer un arrêté parce que pendant un arrêté, on ne le fait pas comme ça, on ne le fait pas pour se faire annuler, on le fait pour que ça serve à quelque chose. Donc, l'arrêté, je ne l'ai pas pris tout de suite. Je l'ai pris le 11 juillet de cette année, tout simplement parce qu'il y avait une association de Bretagne qui, en 2017, avait attaqué devant le Conseil d'État l'arrêté du 4 mai 2017 concernant les pesticides et leur mode d'épandage. Et j'ai préféré attendre que le Conseil d'État se prononce pour lancer mon arrêté. Et vous, votre arrêté, il est spécifique, c'est-à-dire que vous n'interdisez pas l'usage des pesticides, vous préconisez une zone tampon de ? 20 mètres, mais qui est tout à fait indicative. On sait très bien que, bon, c'est vrai que la spécificité de la commune fait qu'on a très peu de zones agricoles très proches des habitations. Cette habitation-là est vraiment au droit. Bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas... Disons que pour la commune, ça ne va pas apporter une perte énorme. Mais pour moi, la limite, ce n'est pas ça. Je pense que pour ce qui concerne les pesticides, l'intérêt, c'est que, un, on puisse les répandre, parce qu'on en a besoin, on le sait très bien, comme le disait madame, on sait très bien qu'on ne va pas changer du jour au lendemain la situation, que les agriculteurs ont une nécessité de les utiliser, et qu'il faudra un certain temps pour ne plus s'en servir. Justement, on va se tourner vers l'agriculteur sur ce plateau. Bonjour Stéphane Sos. Comment la profession vit cette période où on a l'impression que vous êtes stigmatisé ? En tout cas, des produits que vous utilisez tous les jours ou presque sont systématiquement mis en cause ? Déjà, c'est un plaisir de pouvoir intervenir ce matin dans l'émission et de pouvoir être entouré de personnes qui ont des visions différentes par rapport à ce sujet-là. C'est vrai qu'en premier lieu, moi, je pense qu'il faut quand même déjà tout de suite, moi, j'ai envie de dire aux agriculteurs, quoi, qu'il ne faut pas non plus qu'ils perdent espoir, parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression, quand on entend cette semaine, ces deux, trois dernières semaines, comme quoi, on va dire, on est un petit peu les pires du monde dans ce monde. Avec l'agriculture, il faut absolument tout arrêter. Donc, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire aux jeunes qui sont rentrés dans les écoles il n'y a pas longtemps qu'ils sont en train de se former, parce que pour être agriculteur, pour pouvoir utiliser des produits, il faut se former et on se forme aussi tout au long de sa vie. Il faut continuer, il ne faut pas avoir peur. Et comme on l'a dit, il faut prendre le sujet, non pas un sujet rétréci, mais il faut lever le nez, regarder un peu plus loin, la commune, le département, je pense, la France, l'Europe, le monde. On est, ça, dans un monde, il faut absolument qu'on en prenne considération aussi. Il ne faut pas qu'on reste des petits Gaulois comme on aime le faire. Le débat français, pour le coup, sur la bande tampon, 5, 10, 20 mètres, ça vous paraît des compromis acceptables pour les agriculteurs ? Après, moi, ce qui me choque, et même aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que je me dis, ce qui manque quand même autour de la table, c'est la recherche. C'est quelle est la recherche aujourd'hui ? Parce que moi, je peux dire, au-demain, on se met à 1 mètre de maison. On peut lancer des chiffres comme ça, qui ne veulent rien dire et tout dire, en fait. On balance les chiffres et on dit, mais oui, mais moi, j'y tiens la vérité, c'est 20 mètres. Moi, j'y tiens la vérité, c'est 5, c'est 10, c'est 150. Moi, je dis peut-être qu'il faut faire intervenir aussi la recherche. Moi, j'ai regardé... L'Agence nationale de sécurité sanitaire a pris position. Elle, c'est 5 ou 10 mètres selon les cultures, et notamment la hauteur des cultures, et selon le type de pesticides. Donc, les chercheurs, notamment les agences françaises, se positionnent là-dessus. Voilà. Mètre sur 5 ou 10 mètres, moi, je pense que déjà, c'est un premier point aussi qu'il faut quand même le prendre en considération, et que les communes, nous aussi, doivent l'entendre, en disant, écoutez, voilà, la recherche a déjà... C'est positionné là-dessus, mais la recherche, elle n'est pas que là-dessus, parce qu'on a l'INRA à Dijon, où c'est que nous, agriculteurs et chambres d'agriculture, on essaye justement d'avoir des ponts qui soient faits entre la recherche et le monde agricole. Eux, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur des champs sans pesticides, par exemple. Ça marche, ça essaye, on y arrive, on arrive à avancer, mais encore une fois, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et encore une fois, du coup, il faut aussi prendre, on va dire, toute la diversité qu'il peut y avoir dans le monde agricole, toute la diversité qu'on peut y avoir dans les constructions de ces lois. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le principe de précaution et la santé publique avant tout, Christophe Lejeune ? Écoutez, la santé publique, ça, c'est une nécessité absolue. Le principe de précaution, il faut l'appliquer à bon escient. C'est ce qui est mis en avant par de nombreux maires. Il y a plusieurs dizaines d'arrêtés municipaux qui ont été pris. Tout à fait, mais il y a aussi des arrêtés municipaux qui ont été pris dans des communes où il n'y a absolument pas d'agriculteurs. Donc, c'est aussi pour permettre de faire avancer le débat, mais il ne faut pas non plus généraliser la position. Par contre, pour moi, la concertation, elle est obligatoire parce que le monde agricole, il faut qu'il soit autour de la table parce que c'est un acteur essentiel et on ne doit absolument pas le stigmatiser. Les maires ruraux, et je me répète, j'ai été maire d'une commune rurale, on doit être aussi autour de table. Par contre, on a le volet agricole de préserver nos concitoyens, mais aussi l'urbanisation de nos communes. Il va falloir aussi que les maires prennent conscience que les lotissements en dehors des communes, il ne va plus falloir les créer d'une manière systématique. Il va falloir penser à revitaliser les centres des villages parce qu'à chaque fois qu'on va faire un lotissement à l'extérieur, on va se mettre de facto avec des nouveaux habitants face à des terrains agricoles. Jean-Pierre Ocquet, c'est vrai ça. Et c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup d'agriculteurs. Ils disent, en fait, les maisons sont venues au milieu des champs. La campagne a beaucoup changé. Absolument. Mais justement, avec les PLU qui sont pris... Les plans locaux d'urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme, eh bien, on a une grande préservation du domaine agricole. Donc les lotissements n'iront plus vers les terrains agricoles. Mais comme vous disiez, la revitalisation des centres-bourgs est importante parce qu'on a des dents creuses, comme on appelle ça en urbanisme, on a des dents creuses qu'il va falloir combler. Et c'est là que tout l'effort doit se porter. Non pas vers l'extérieur de la commune, mais recentrer un petit peu la commune pour ne pas l'étendre de trop et gagner sur des terrains agricoles qui peuvent être exploités et limiter ainsi les problèmes. Une réaction d'un internaute, Julien, qui nous dit « Le souci, c'est le cocktail de produits phytosanitaires. C'est toute l'agriculture industrielle qui doit se réformer en interdisant la chimie dans les champs. » Comment vous recevez ce type de message ? En fait, on le reçoit tellement souvent, à force, que du coup, ça commence un petit peu à glisser. Et le problème dans ça, c'est que... Excusez-moi, mais est-ce que... Là, on parle de protéger les riverains. C'est... Parce que j'en suis, hein. Voilà. Mais vous, vous êtes les premiers utilisateurs. Est-ce que vous vous sentez en danger, vous ? En tant qu'utilisateur, est-ce que vous vous sentez protégé ? Moi, le seul moment où je trouve que c'est dangereux, les produits phytosanitaires, c'est quand on l'utilise. C'est-à-dire que quand on prend le bidon, et c'est là où c'est qu'on va remplir notre pulvée. Le seul moment où c'est que le produit phyto, il est à 100%, c'est à ce moment-là, quand on a le bidon, et qu'on va remplir le pulvée, même si aujourd'hui, du coup, les pulvées sont faits pour arriver à ne pas avoir des éclats qui viennent sur soi, et ainsi de suite. Après, l'utilisation d'un produit chimie, c'est pas un litre de phyto qu'on met dans le champ. C'est un litre de phyto qu'on peut mettre, qu'on dilue à 100-150 litres, qu'on épand le matin, bien souvent, qu'on épand avec qui notre hérométrique est forte. Donc, en fait, c'est tout ça. Et donc, voilà, moi, ce qui fait peur, en fait, sur ces sujets-là, c'est que tout le monde a un avis. C'est comme sur d'autres sujets qu'on peut entendre, là, en ce moment, il y a plein de débats qui peuvent se faire sur d'autres lois. Tout le monde a un avis. Tout le monde est sûr de son avis. Tout le monde est sûr de ses chiffres. Et du coup, la concertation, du coup, j'ai peur que, du coup, des fois, elle tourne un petit peu en rond, parce que, du coup, personne ne veut bouger sur ses préoccupations. Alors, le mouvement des coquelicots... Moi, j'aimerais réagir déjà par rapport à votre première intervention sur, effectivement, le clivage qui est en train de monter dans la société entre des citoyens qui, pour demander protection, seraient en train d'accuser des agriculteurs qui deviendraient des empoisonneurs. Et on sent monter une pression comme ça, je pense, qui est totalement injuste. Et le mouvement des coquelicots l'affirme haut et fort. On veut des coquelicots, mais on veut aussi des paysans. Et il n'y a absolument pas de confrontation à avoir entre victimes des pesticides, que sont et les agriculteurs, et les consommateurs. Et les agriculteurs y mangent aussi. Donc, au même titre que nous tous, et d'ailleurs, nous tous autour de cette table, on est potentiellement, effectivement, victimes des pesticides. Moi, j'aimerais dire que c'est vraiment, d'ailleurs... Est-ce que vous entendez la demande des agriculteurs qui disent qu'il nous faut du temps pour changer ? Oui. Alors, le temps, évidemment, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la dénonciation de la dangerosité des produits, elle ne date pas d'hier. Elle ne date pas ni de la prise de conscience de M. Macron cet été, ni elle date d'il y a fort longtemps. L'interdiction des produits se fait en cascade depuis 40 ans. Un produit est interdit, un autre le remplace. Donc, la dangerosité au fil de l'eau et de son établissement, finalement, elle ne donne rien puisqu'on la remplace par un autre produit. Il y a un vrai problème auquel on est tous confrontés. Et je pense... Moi, j'ai lu un article qui m'a vraiment touchée d'une agricultrice dans le Figaro, qui est parue fin août dans le Figaro, et d'une agricultrice qui, au moment de la signature du CETA, a dit... Elle était visiblement en train de travailler et elle a dit... Mais moi, je m'écroule. J'ai l'impression d'être enfermée entre quatre murs. Le premier mur, il est vert. C'est la pression sociale, écologique. Et on nous stigmatise. Et ça devient un métier très difficile à exercer. Le deuxième mur, il est blanc. C'est celui de tous ces traités internationaux où il y a une telle pression sur la productivité qu'on ne peut pas sortir des intrants chimiques pour répondre à ces exigences-là. Le troisième mur, il est rouge. C'est celui de la viande. C'est celui de la condition animale. C'est celui des éleveurs dont vous êtes, monsieur, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et où il y a une vraie pression sur le bien-être animal. Et ça devient aussi un métier très difficile à exercer, celui d'éleveur. Et le quatrième, il est noir. C'est celui du désespoir des agriculteurs. Un agriculteur par jour se suicide en France. La souffrance au travail des agriculteurs, c'est un problème fondamental. Le mouvement des coquelicots, il n'est pas là pour aller tirer sur les agriculteurs. Vous êtes souvent pointé du dos en disant oui, les coquelicots, c'est que des gens qui habitent en ville. Est-ce qu'il n'y a pas deux mondes qui sont en train de s'éloigner, finalement ? J'espère que non. J'espère vraiment que non. La question même de l'autonomie alimentaire des villes, c'est un vrai sujet. Donc je pense qu'il y aurait à imaginer, on parlait d'aménagement du territoire, des maisons qui se construisent dans les champs. Mais si on veut, au-delà même de la question des pesticides, regarder un peu en face les enjeux environnementaux aujourd'hui, je pense qu'il va falloir cultiver en ville, recultiver en ville. Donc j'espère que ce n'est pas un problème de bobos urbains, effectivement, comme on peut nous le reprocher. On a tous dans nos assiettes à manger du bio, du pas bio. Mais le problème, il concerne tout le monde. Et les pesticides, alors juste une toute petite remarque sur la question de la distance, les pesticides, ils sont volatiles, ils sont dans l'air, ils sont dans l'eau. Alors effectivement, quand ils sont purs et que les agriculteurs sont obligés, ils se protègent de les épandre. Heureusement pour eux qu'ils se protègent. Mais nous, on a mené à Besançon la campagne de dosage du glyphosate dans les urines. Tout le monde a des taux supérieurs à ceux qui sont tolérés dans l'eau. Tout le monde. Que vous habitiez en ville, à la campagne, que vous mangez bio, pas bio. Donc on est tous contaminés. C'est un problème qui nous concerne tous. Jean-Pierre, ok, est-ce que certains maires, alors je ne sais pas si vous considérez parmi ceux-là, mais qui ont pris des arrêtés, se considèrent comme des lanceurs d'alerte et disent, ok, on va se faire très certainement retoquer devant les tribunaux administratifs. Il y avait une audience encore vendredi avant-hier pour deux de vos collègues du Doubs. Mais on se positionne pour faire évoluer la loi. Est-ce qu'il y a cette idée-là, cette idée directrice-là, dans la démarche des maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides ? Dans la démarche des maires, je ne veux pas anticiper, parce que je ne les connais pas tous. Mais en ce qui me concerne, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus une prise de conscience. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que... On sait bien que la police spéciale de l'État, le maire n'a pas à y mettre les pieds, sauf exception. Mais on est quand même confrontés à la santé des citoyens. On a dans notre police générale la nécessité de protéger et de la sécurité des citoyens. Donc à un moment donné, oui, si les textes d'État ne sont pas suffisants ou sont incomplets, c'est ce qui s'est passé avec le Conseil d'État, puisqu'il n'a non pas retoqué l'arrêté du 4 mai 2017, mais il a simplement demandé à l'État dans les six mois de modifier certains articles de cet arrêté. Eh bien, oui, que l'État fasse le nécessaire et qu'il prenne en compte dans ces arrêtés la santé du public et non pas la santé de certains groupes fragiles. Une réaction cette semaine de Jérémy de Cerle. C'est un de nos voisins. Il est bourguignon. Il est député européen à La République en marche. C'est l'ancien président national des jeunes agriculteurs. Il disait qu'on rend le débat sur les pesticides irrationnels. Les écolos des villes découragent les paysans des champs. Ils remettent en cause le professionnalisme des agriculteurs et sont incapables de prendre en considération les évolutions de l'agriculture française. Dites-moi, est-ce qu'à la campagne qu'on habite aujourd'hui de monde irréconciliable Christophe Lejeune ? Je ne le pense pas et surtout il ne faudrait pas qu'on puisse laisser cette impression. Il y a toujours eu des problèmes de voisinage. Chaque maire a eu dans l'exercice de son mandat à gérer des problèmes de voisinage. Là c'est un nouveau problème de voisinage qui est évoqué mais il doit être traité comme il a toujours été traité. Et je voudrais revenir quand même sur... Mais est-ce que c'est irrationnel ? Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue député européen ? Est-ce qu'on est sur un débat qui est peut-être très inflammable parce qu'on touche à la santé publique ? Alors on touche à la santé publique c'est vrai. Par contre ce qui est irrationnel peut-être c'est de laisser croire que l'agriculture dans l'utilisation de produits chimiques n'a pas évolué depuis 20 ou 30 ans. On sait très bien qu'il y a des progrès qui ont été faits dans la dangerosité des produits, dans l'intensité d'utilisation des produits. Mais la société civile ou en tout cas une partie d'entre elles... Elle est impatiente. Voilà. Elle est impatiente. Demande que ça aille plus vite. Elle inquiète. Impatiente, inquiète. Mais pour autant il ne faut pas je vous dis c'est ce que je disais en début de matinée c'est que si on met la pression et qu'on va trop vite on risque de faire tout tomber. Et c'est en ça que notre rôle il doit être de chaque côté on doit être modéré. On ne doit surtout pas refermer ce dossier. On doit le faire avancer de manière concertée. Mais la pire des choses ce serait d'arrêter de se parler et que effectivement ça devienne irrationnel. Il faut stopper cet incendie qui pourrait couver. Une réaction de Yanis quand il n'y aura plus assez de production en France parce que les bobos d'écolos n'y connaissent rien et auront voulu l'arrêt complet des pesticides on devra importer des autres pays qui utilisent des OGM et des pesticides interdits en France depuis des années. Les gens sont cohérents Stéphane Sos ? C'est ce qu'on déjà c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La France était une force agricole. Aujourd'hui petit à petit on voit qu'on importe bientôt plus que ce qu'on exporte. Est-ce que la France doit devenir un exportateur au niveau européen ? Je ne sais pas. Mais est-ce que la France doit déjà arriver à se nourrir ? Je pense que c'est important. Donc à mon avis... Et on ne peut pas y arriver qu'avec du bio. Parce que ce qu'on va vous rétorquer c'est que les producteurs bio ils y arrivent. Oui mais justement en fait je pense que ce n'est pas blanc ou noir. Il faut arrêter de toujours penser qu'à un côté il y a des gens qui font bien et de l'autre il y a des gens qui ne font pas bien. A mon avis la France et l'agriculture est fort de sa diversité. Ce n'est pas bien ou mal. Est-ce qu'on peut y arriver sans pesticides ? C'est une réponse de la recherche. Il faut du temps. Aujourd'hui on ne fait pas ce qu'on faisait il y a 20 ans. Et il y a 20 ans on ne faisait pas ce qu'on faisait encore il y a 20 ans. Mon grand-père m'a utilisé déjà des produits chimiques. Ça ne date pas d'hier les produits chimiques. Les gens sont encore ici aujourd'hui malgré l'utilisation de produits chimiques on fait différemment. Maintenant on va traiter très très tôt le matin mais on ne se rend même pas compte aujourd'hui parce que du coup on se dit c'est normal comment on a pu faire ça avant ? Mais aujourd'hui pour nous ça nous paraît logique. Cette évolution où là vous vous dites comment on aurait pu faire ça avant peut-être que dans 20 ans on se dira mais comment on a pu appauvrir les sols comme on les appauvrit polluer l'eau comme on pollue l'eau et effectivement il y a la protection des habitants mais il y a la protection de la nature. Et là on est dans une situation où l'appauvrissement des sols que vous êtes en train de vous fixer. Nous l'analyse qu'on fait vous parliez tout à l'heure d'irrationalité il y a de la colère il y a de l'inquiétude donc il y a de l'émotion forcément il y a de l'émotion on ne peut pas être que dans un discours purement rationnel dans lequel ma foi autour de la table très tranquillement on prendrait le temps d'une transition ça fait des années des années que les alertes sont sonnées. Là aujourd'hui je pense quand même et c'est la raison en tout cas moi de mon engagement que la mobilisation des citoyens moi mon engagement il a fait suite à l'adhibition de Nicolas Hulot c'est ça qui m'a complètement bouleversée je me suis dit mais en fait les politiques aujourd'hui ils n'ont plus les moyens d'agir donc les bras leur en tombent à eux-mêmes les plus sincères et puis alors quand on voit des maires poser des arrêtés comme ceux qu'on voit là effectivement ça redonne espoir moi sincèrement je vais vous dire que l'échelle locale c'est l'échelle auquel je retrouve espoir au niveau du pouvoir politique et du courage politique. Oui c'est pile poil le message en fait qui est mauvais en fait aujourd'hui à mettre dans les débats télévisés c'est pile poil ce message-là c'est de dire vous agriculteur vous polluez les sols vous polluez l'eau et à cause de vous on arrive à tout ça non enfin il faut arrêter un agriculteur on lui a demandé de produire on a produit avec certainement des fois des produits où c'est que du coup la dangerosité est arrivée après mais on n'a pas pollué les sols aussi tout pollue les sols aujourd'hui tout ce qu'on peut mettre nous sur notre corps pollue les sols tout ce qu'on peut avaler comme médicaments pollue les sols les agriculteurs ne sont pas des pollueurs de sol faut arrêter avec ça parce que justement comme vous le dites ici en fait tout le monde reprend ça en disant vous êtes pollueur non 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 les agriculteurs on n'est pas pollueur de sol les sols sont moins bons qu'avant mais moi je fais des analyses tous les jours enfin on fait des analyses tous les ans de nos sols je ne sais pas d'où sort cette mode de dire que les sols sont plus pauvres qu'avant je ne vois pas où il faudra me dire malheureusement il semble que ce ne soit pas une mode non mais il faut arrêter de penser qu'une personne qui va sortir un contrat en disant ah bah tiens le sol parce qu'avant on ne faisait pas d'analyse de sol comment on peut nous dire qu'aujourd'hui les sols sont plus pauvres qu'avant alors qu'avant on ne faisait pas d'analyse mais alors ça c'est le même discours je vais vous arrêter c'est la fin de l'émission on aurait pu faire une heure de plus je pense merci à tous les quatre dans un instant le flash d'information avec Florence Sicola puis la suite de Dimanche en politique bon après-midi merci